Jean-Pierre Oyiba était hier face au sénateur de la Commission des lois et des affaires administratives. Le ministre de la Santé est allé défendre le projet de loi modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Guy Roger Lendira, Franck Mangolo. La présente loi dont le ministre de la Prévoyance sociale, Jean-Pierre Oyiba, a présenté l'exposé de motifs aux vénérables sénateurs modifient et abroge certaines dispositions de la loi 19-89 du 30 décembre 1989 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Au total, ce sont 19 articles de cette loi qui sont modifiés, révisant ainsi la législation en matière de protection de la VV de l'Orphélien. Pour le ministre Jean-Pierre Oyiba, la deuxième partie du Code civil qui traite des successions en République gabonaise comporte d'importantes discriminations, d'où la nécessité de modifier et d'abroger certaines dispositions de la loi 19-89 portant adoption de la deuxième partie du Code civil. Ce projet de texte a pour but donc d'extirper et d'abroger des dispositions flagrantes qui nient l'égalité des citoyens devant la loi. Il harmonise d'autres dispositions avec la constitution de la République gabonaise. Ces révisions peuvent être présumées ainsi qu'ils suivent. S'agissant de la succession, l'article 647 nouveau précise que la succession s'ouvre au jour du décès ou au jour de la transcription à l'état civil, de la déclaration judiciaire du décès en cas d'absence ou de disparition. Une audition qui a suscité plusieurs questions des sénateurs dans le sujet et dans ses complexes. Ainsi, les sénateurs se sont apaisantis sur le mariage coutumier, sur la spoliation de la veuve, sur la place du veuve et du droit coutumier gabonais, sur le conseil successoral et bien d'autres questions pertinentes. A cette occasion, le ministre de la Santé et de la Prévoyance sociale, Jean-Pierre Oyiba, a donné réponse aux préoccupations tout en rassurant les élus de la Haute Chambre du Parlement l'engagement du gouvernement à tout mettre en œuvre pour répondre aux objectifs du millénaire, mais aussi à protéger la veuve et l'orphelin au Gabon. Cette loi permettra entre autres d'interdire tous les abus à l'encontre de la veuve et de l'orphelin sur le terrain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !